Pour la responsabilité du fait des choses, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a opéré une distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement de la chose dans l'arrêt oxygène liquide du 5 janvier 1956. Pour les choses dotées d'un dynamisme propre et dangereux, le propriétaire est considéré comme le gardien de la structure de la chose. Celui qui manipule la chose est le gardien du comportement de la chose. Pour déterminer lequel est responsable, il faut identifier lequel dispose des pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction de la chose.